Le travail a un peu chuté par rapport au temps avant, parce que dans les années 2010, 2011, 2012, le travail ça marchait bien. Même dans le mois de carême, tu vas voir qu'il y a beaucoup de photographes dans le labo, mais actuellement dans le mois de carême, c'est rare qu'on va trouver quelques photographes dans le labo. Donc, à l'arrivée de portables Android, il y a des gens qui font des photos avec leur téléphone, même quand les photographes partent sur le terrain pour prendre des photos, ils disent non, j'ai mon téléphone, je vais prendre mon téléphone. Et puis eux-mêmes pensent qu'en prenant avec le téléphone, ça peut les déranger et le jour où le téléphone se gâte, les images se perdent. Et pour l'impression, on est toujours sur la même gamme, seulement il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. À l'arrivée des photos, des appareils Android, il n'y a pas de marché. Surtout au Mali, ici, c'est les femmes qui aiment les photos. Donc, au jour de mariage et tout ça, ils ont le téléphone Android, ils stockent des images dedans. Et c'est rare qu'il va voir une femme venir tirer une ou deux photos. Il y a plein de photos dans le téléphone, mais elle va venir tirer un ou deux seulement. Et les photographes sont en train de souffrir. Et ça dit sur nous, les travailleurs aussi, parce que tu n'as pas, on n'a pas le courage maintenant d'aller demander le patron, il faut augmenter mon salaire. Comme tu vois qu'en tant qu'employé, tu vois la lue du travail, tu n'as pas le courage d'aller demander un augmentateur de salaire. On a 30%, parce qu'avant on peut faire un marché de 1 million, une seule journée, mais actuellement, même 100 000 fois, c'est rare. Les photos n'est plus un luxe maintenant. Les stéréo ne marchent plus comme avant. Et puis les gens ne font plus les photos comme avant. Les événements, mariage ou autre chose, les gens prennent leurs photos dans les téléphones, par les téléphones. Alors que l'appareil photo était là. Immortaliser l'événement et puis au fur et à mesure, au fur du temps, on peut revenir sur les photos. Mais actuellement, avec l'Android, ce n'est plus comme ça. Tout le monde veut prendre leurs photos avec leur téléphone. On n'arrive plus à stocker, à garder les photos comme avant. Et puis sur le plan professionnel, ça joue sur notre travail aussi. Les marchés ne sont plus comme avant. Ce n'est pas facile. Vu le temps, ce n'est pas facile parce que les stéréo ne fonctionnent plus comme avant. Tu vois, tout le monde veut amener leurs photos dans leur téléphone. Ça rapporte peu pour nous. Et puis ça commence à faire que notre travail devienne l'amateurisme. La photo ne nous réplique son nom. Avant, le travail de photographe était un tout pour nous. Il nous permettait de se prendre en charge ainsi que sa famille. La photographie n'est plus un métier à cause des utilisateurs de téléphones Android. Depuis 1998, je suis dans ce secteur. Ce n'est plus réservé aux professionnels. Tout le monde est devenu photographe. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que la photo retrouve son liste d'entente. de la photo n'est plus qu'un type de témoin qui est de l'esprit. il y en a